Mes très chers frères et sœurs, quelle grâce de nous retrouver pour demeurer ensemble dans la parole. Nous commençons un nouveau thème dans la persévérance. Que l'Esprit de notre Père nous conduise dans la parole annoncée aujourd'hui en Romains au chapitre 2 et au verset 7. Soyez les bienvenus à ceux, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. Il donnera la vie éternelle. Mes bien-aimés, les œuvres que nous pratiquons pour faire le bien ont une grande importance pour notre Père. Ces nombreuses actions montrent l'amour que nous portons à notre prochain et cela fait partie de sa volonté. Le chapitre 2 de Romains se concentre spécialement sur les jugements que nous pouvons porter vis-à-vis de nos frères ou d'autres personnes. Parfois, sans se rendre compte, nous critiquons les comportements et les agissements des autres et nous minimisons les nôtres. En pensant, bien évidemment, faire mieux. Notre Père nous met en garde. Au verset 6, il traitera chacun conformément à ses actes. Alors, mes très chers frères, cherchant à être constamment agréable à Dieu, persévérons à faire le bien. Ne nous laissons pas corrompre par des choses de ce monde. Restons forts, fidèles et dignes dans toutes nos actions. Pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien heureux, la parole est vivante. Pensez à partager la vidéo, activez la cloche pour ne manquer aucun jour un verset d'amour, recevez l'Esprit Saint de notre Père et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus.